Il n'y avait aucun problème dans la manière dont l'UMP à l'époque avait réglé les choses, puisque je vous rappelle qu'il y avait deux notes juridiques de Bercy qui disaient qu'il n'y avait aucun problème pour que notre formation politique puisse régler ses pénalités. C'est beaucoup de bruit pour rien, on peut même se demander pourquoi on est allé jusqu'à une telle enquête. On se souvient quand même qu'il y avait eu cet appel au don des militants, ce fameux Sarkoton, on l'avait surnommé comme ça. C'était peut-être important aussi pour les militants que les choses soient clarifiées, ils savent maintenant à quoi a servi leur argent. Nous nous réjouissons qu'il ait fait bon droit à notre formation politique et aussi à Nicolas Sarkozy et la démonstration est faite que tout a été fait dans les règles. Nous avions appelé nos militants, nos sympathisants à participer financièrement pour permettre de régler ses dettes. Ils l'ont fait et tout a été fait dans la plus grande transparence et dans le respect de la législation. Démonstration est faite aujourd'hui. Sébastien Huig, vous l'avez dit, il y avait cette note de Bercy qui disait que ça s'était fait dans les règles et pourtant quand même après ça Nicolas Sarkozy a régularisé. Ça veut dire qu'il a voulu simplement accélérer les choses ? Il a voulu mettre fin à une polémique qui enflait, j'allais dire une bille médiatique qui se faisait à son détriment et qui allait ternir son image. Donc pour mettre fin à toute polémique, il l'a réglée. Il n'était pas obligé de le faire. La chose est démontrée aujourd'hui. C'est une initiative personnelle et on peut lui rendre hommage de l'avoir fait pour apaiser les choses.